J'ai eu un trauma crânien, les confidences de Thibaut de Montalembert sur le terrible accident dont il a été victime. Dans une interview accordée à Isabelle Morizet, sur Europe 1, samedi 28 janvier, Thibaut de Montalembert s'est confié sur l'accident de voiture dont il a été victime dans les années 1980 et les difficiles mois qui ont suivi. C'était comme si mes batteries étaient totalement déchargées. Point. Thibaut de Montalembert ne se destinait pas à être acteur, il voulait être prêtre. Et c'est une rencontre qui l'a fait changer d'avis. Invité d'Isabelle Morizet dans l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, sur Europe 1. Samedi 28 janvier, pour faire la promotion de la pièce un président ne devrait pas dire ça, au Théâtre Libre, à Paris. Thibaut de Montalembert a raconté le terrible accident dont il a été victime dans les années 1980, l'été après sa terminale, alors qu'il venait de rater son baccalauréat. Sa belle-sœur, accompagnée de ses trois enfants, est venue le chercher à la gare d'Evron, et ils ont eu un grave accident de voiture. Sa belle-sœur est décédée, et lui a été gravement blessé. J'ai eu un trauma crânien qui faisait que j'avais perdu la mémoire immédiate de ce qui s'était passé, et surtout. C'était comme si mes batteries étaient totalement déchargées et je devais dormir 15, 16 heures par jour, a raconté le comédien vu dans la série 10%. Thibaut de Montalembert. Je pensais entrer au séminaire. On m'a dit justement. Il faut que tu te refasses une santé à la montagne. Je dis. D'accord. Très bien. Mais je veux que ce soit dans un monastère, puisqu'à l'époque je pensais entrer au séminaire, a continué Thibaut de Montalembert. Et d'ajouter. Je suis tombé amoureux de l'endroit, des gens, de cette manière de vivre et je voulais rentrer là. Il a donc passé plusieurs mois dans un monastère, jusqu'à ce que les moines le convainquent de partir repasser son baccalauréat, avant de revenir. Mais il n'y est jamais retourné. Je suis rentré à Paris. J'ai passé mon bac par correspondance, et j'ai revu des gens, des cousins, de la famille, etc. Et puis, j'ai croisé une jeune femme, dont je suis tombé amoureux et que j'ai épousé. Il a abandonné l'idée d'être prêtre. La suite, on la connaît. Thibaut de Montalembert est devenu acteur.